Trois expériences philosophiques, c'est des expériences de pensée, c'est pour faire bosser son imaginaire, c'est pour s'ouvrir la tête. Si jamais tu comprends pas le concept, regarde l'épisode numéro 1 et c'est parti pour trois expériences de philo que tu peux faire toi-même. Découvrir tout ce qu'on sait sans le savoir. Il y a plein de choses qu'on sait sans savoir qu'on les sait. Pour les découvrir, il vous suffit de poser des questions à vos amis et de rajouter « mais comment tu le sais ? » Et c'est des discussions qui peuvent partir très loin. Demandez à vos amis « votre maison, elle a combien d'étages ? » Ils vont vous répondre « comment tu le sais ? » Il le sait sans savoir qu'il le sait, sans savoir pourquoi il le sait. Et même s'il sait pourquoi il le sait, ça peut être intéressant aussi. Mais tentez de découvrir tout ce qu'on sait sans savoir pourquoi on le sait. Neutralisez des mots. Alors ça c'est un peu le ni oui ni non, mais level 2 quoi. Vous pouvez décider de ne plus utiliser certains types de mots à vous de choisir. Juste pour le fun, essayez par exemple de ne plus utiliser de noms de couleurs pendant une journée. Ou même pendant une heure. De ne pas utiliser un seul nom de couleur. Il va falloir feinter, il va falloir s'organiser autrement pour décrire les trucs. Décidez de neutraliser par exemple les noms propres. Interdisez-vous pendant un temps donné d'utiliser des noms propres. Et voyez ce que ça donne. Des adjectifs. Neutraliser des mots. Faire un livre avec des livres. Alors encore une fois c'est un espèce de petit jeu surréaliste. Mais essayez de prendre une pile de bouquins. Décidez par exemple que ça sera la troisième phrase de la page 31. Prenez la troisième phrase de la page 31 de chaque livre. Et copiez-les à la suite. Et voyez ce que ça donne. Écrivez un livre avec des livres. C'est tout pour les expériences de philosophie d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. J'espère que c'était drôle, que c'était fun, que c'était intéressant. Que c'était profond, pourquoi pas. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, ce que tu as pensé, ce que tu as imaginé en faisant ça. N'hésite surtout pas à t'abonner à mes réseaux si jamais tu kiffes. On se retrouve demain pour une autre vidéo. C'était Bags. Peace.